La menace la voici, une dépression venue des eaux chaudes des Baliards et qui doit traverser le département de l'Hérault avec un pic de précipitation entre 16h et 19h. Mais en fin de matinée, la menace a changé de cible. A priori, d'après le scénario qui est prévu par Météo France maintenant et que l'on va suivre dans les heures à venir, prévoirait plutôt des orages qui vont se concentrer sur le Gard, la vallée du Rhône et moins toucher le département de l'Hérault. En revanche, les fortes précipitations sur la roque la nuit dernière ont engendré une crue importante sur le bassin versant de l'Hérault. Au centre de commandement de la préfecture, on se concentre sur cette zone de plaine où les pompiers ont effectué près de 150 interventions. L'opération la plus marquante est l'élitreuillage à Montagnac de deux personnes sans domicile fixe, prises au piège par le débordement de l'Hérault. La troisième personne perdue. Nous sommes à la recherche d'un SDF qui, du côté de l'ésignance, aurait été emporté par les eaux, mais rien n'est moins sûr. Nous avons deux hypothèses, qu'il soit parti son propre fait ce matin ou qu'il ait été emporté par les eaux, mais nous voulons être prudents. Plus en aval, la crue de l'Hérault finit sa course à Agde, provoquant la fermeture des quais. Enfin, à l'heure des sorties des bureaux, l'agglomération Montpellieraine a connu de très courtes mais fortes précipitations rageuses. Le département de l'Hérault ce soir reste en vigilance orange.